bonjour à tous et bienvenue sur crypto flash la chaîne de l'actualité crypto aujourd'hui nous allons parler du fbi qui est en train de s'intéresser à l'affaire génesis dcg et l'impact que cela pourrait avoir sur le bitcoin on va aussi parler de ftx de consensus de binance et de polygones plein d'actualités tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actions du jour sur les cryptos n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche au niveau du cours des cryptos légères baisses aujourd'hui un peu moins de 1% selon coin market cap que ce soit pour le bitcoin pour les terres bnb aussi moins pour ça à peu près alors je voulais vous parler de ftx avec ryan salamé ou salem un ancien haut dirigeant de ftx et ben il vient de plaider coupable il vient de faire un sort d'accord on va dire pour rendre aussi pas mal d'argent là on il ya une somme qui est citée de 1,5 milliard mais je trouve ça très étrange parce que je pense pas qu'il ait réussi à sortir 1,5 milliard il ya d'autres dans d'autres choses dans d'autres dans d'autres articles ça parle plus de quelques millions de dollars qu'il a rendu et de certaines maisons aussi qu'il a dû rendre bref 1,5 milliard c'est quand même énorme si à lui seul il a pu sortir tout ça je sais qu'il avait fourni de l'argent à certains politiques aux et des hommes politiques aux états unis d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il a payé des coupables a priori ça serait sous l'ordre de et de sbf qu'il a donné l'argent et d'ailleurs en parlant de sbf il ya un article assez détaillé qui a été publié sur les divers films les divers séries qui sont à l'étude à hollywood sur l'affaire sbf tx etc et c'est énorme il ya à peu près huit projets qui sont en cours et apple ils ont le meilleur projet c'est le livre que michael lewis a écrit sur sbf michael lewis a suivi six mois avant l'effondrement de ftx sbf pendant très longtemps il avait accès à plein plein de choses michael lewis c'est celui qui a notamment écrit de big short un livre et un très bon film donc tout le monde s'arrache ce livre à devoir comment ça va être adapté par apple et apple aurait payé 5 millions de dollars pour les acheter les droits du livre pour un livre qui à l'époque n'avait même pas été écrit il avait juste passé du temps avec sbf sans rien écrire bref on va voir tout ça il aura une flopée de films prochainement sur le sujet et de séries d'ailleurs et de documentaires je voulais vous parler du fbi du fbi qui se serait entretenu avec les frères winklevoss avec un des frères winklevoss sur sur le sujet de genesis et là et de la fraude qui aurait eu lieu avec dcg les winklevolts ça fait un certain temps qu'ils sont en train de parler de ça ils sont en train d'accuser barry silberg le patron de dcg de fraude et il n'y a toujours pas eu d'accord d'ailleurs avec eux pour rappel dcg doit de l'argent à genesis qui doit de l'argent à gemini et à plein d'autres plateformes crypto donc tout le monde est en train d'attendre de voir ce qui va se passer sur le sujet pourquoi parce que dcg c'est aussi la maison mère de grayscale et du fond grayscale qui gère plus de 10 milliards de dollars de bitcoin ça gère énormément d'éther aussi et là on va dire la catastrophe ça serait si effectivement il ya une fraude et que tout ça ça commence à être sous le contrôle des états unis sous le contrôle du gouvernement sur le contrôle du fbi ben on voilà on sait pas comment ça pourrait se passer comment les actifs pourraient être liquidés potentiellement faut être vigilant sur le sujet il ya eu beaucoup d'optimisme dernièrement sur grayscale grâce aux grâce à l'etf spot bitcoin qui serait sur le point d'arriver du coup le discount a commencé à baisser mais voilà il faut surveiller tout ça toute cette toute cette enquête du fbi ça peut durer très longtemps ça peut durer encore six mois un an ça se trouve ça sera résolu avec le tf spot bitcoin mais bon soyons vigilants sur le sujet il ya encore beaucoup de mauvaises nouvelles qui peuvent venir malheureusement je voulais vous parler maintenant de binance binance et de polygones binance vous savez ils ont une place de marché nft et là en fait ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de supporter polygones le réseau polygones donc ils vont rester uniquement sur la bnb chain ethereum et bitcoin donc ça on va dire ça montre qu'il ya sûrement moins d'usages sur polygones sur les nft et on a vu quelques projets nft migrer de polygones aller vers d'autres blockchains pour être vigilant sur ce qui est en train de se passer aussi sur polygones ils ont plein de partenariats commerciaux qui sont qui qui ont lieu grâce à leur force de vente qui semble être assez énorme mais voilà faut surveiller aussi ce qui se passe avec les nft on en parle quand même un peu moins sur polygones dernièrement et c'est sûrement pour ça que binance a arrêté ou est en train d'arrêter tout ça on va parler maintenant de la maison mère de metamask ça s'appelle consensus et leur plateforme infora qui est en fait l'interface extrêmement centralisée actuellement qui permet à votre navigateur à votre metamask de d'interagir avec la blockchain ça passe par une fera vous utilisez sûrement une fera sans vous en rendre compte il faut savoir c'est très centralisé et là ils ont annoncé qu'ils vont commencer les premières étapes de la décentralisation avant la fin de l'année ça va commencer on va dire pas totalement décentralisé d'un coup il y aura juste quelques entités qui pourront faire tourner des nœuds infora et petit à petit ils vont lancer une fondation un dao on sait pas exactement comment ça va être lancé et ça pourrait décentrer les équipes qui dit décentralisation dit sûrement token ça veut dire qu'il y aura un token après la stratégie de token de consensus elle n'est pas claire est ce qu'il y aura un seul token pour 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 leur solution de niveau 2 pour metamask pour infora ou est ce que ça sera plusieurs tokens différents honnêtement aucune idée s'il ya un test qui est lancé pour pouvoir être être un nœud infora ou autre ben là ça peut être une solution pour faire pour profiter d'un potentiel airdrop sinon c'est toujours compliqué metamask on annonce l'air drop depuis très longtemps et on a toujours rien pour le moment on va parler maintenant de la cftc c'est l'autre entité en charge de réguler un certain nombre de choses des états unis sur les produits financiers sur les commodities et là en fait ils viennent de ils viennent de donner une amende à trois protocoles de finances décentralisées ils ont fait un accord en fait et les protocoles ont accepté de payer une amende c'est pas énorme ce qu'ils ont payé on parle de quelques centaines de milliers de dollars 250 mille dollars 200 mille dollars cent mille dollars mais la raison pour laquelle ils ont payé tout ça c'est intéressant parce qu'en fait ils auraient tout simplement exclu de mettre en place le blocage contre les utilisateurs américains faut savoir qu'il ya plein de protocoles qui exclut directement les états unis d'un point de vue ip donc c'est facile de contourner tout ça en se connecter en vpn mais eux ils n'ont même pas fait ça et du coup la cftc a jugé que c'était bah qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils les ont ils les ont du coup attaquer une enquête finalement l'accord à l'amiable et voilà mais ça montre en fait qu'il n'y a pas que la sec qui est en train de s'attaquer à la finance décentralisée on a aussi la cftc et vivement qui est la régulation aux états unis sur le sujet pour que tout soit beaucoup plus clair ensuite on va parler de la turquie avec un exchange turc dont j'avais parlé il ya très longtemps lorsqu'il ya eu la fraude un exchange qui avait disparu quasiment du jour au lendemain très utilisé en turquie deux milliards de dollars auraient disparu 400 000 utilisateurs principalement turcs n'auraient pas pu retirer leur fonds le l'utilisateur enfin l'utilisateur le fondateur avait fui en albanie il a été récu il a été extradé depuis il a été vers la turquie et il a été condamné à 11 000 ans de prison c'est assez hallucinant de voir cette voilà ce ce nombre mais bon je pensais juste la perpétuité et d'avoir une accumulation de peine je sais pas comment ça marche la justice en turquie mais voilà c'est assez étrange de voir ce type de peine voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite au revoir